Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Acteurs et partenaires de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes-Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes-Décideurs, le mensuel économique de Télé-Grenoble. Le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. A mes côtés bien sûr pour nous accompagner François Codet. Bonjour François. Bonjour. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble on va parler ? On va parler des aidants et ensuite on parlera des ETF. Ah, ce sera plus technique, c'est la question de l'internaute. Exactement. Les ETF. Grenoble, une capitale qui compte dans le domaine des Medtech, comprenez des technologies de la santé. Aux côtés de grands groupes et de centres de recherche à la pointe gravitent des dizaines de start-up innovantes, notamment en matière de chirurgie assistées par ordinateur. Elles peuvent compter sur l'accompagnement de l'accélérateur Aventure. Et puis focus sur un village qui a attiré 5 millions de visiteurs en 2023. Sorti de terre il y a seulement 5 ans, The Village à Villefontaine propose 135 magasins sur 30 000 m2. En pleine saison, c'est l'équivalent de 900 emplois pour ce village de marque, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour devenir une véritable destination de tourisme shopping. Ils sont 15 millions en France, 15 millions d'aidants qui apportent une aide à un proche rencontrant des difficultés dans sa vie quotidienne, en raison de son état de santé, d'un handicap ou de son âge. N'en doutons pas, leur nombrira en grandissant dans les années à venir, avec les nécessaires adaptations que cela demandera pour leur permettre de s'organiser, de se former ou aussi parfois de souffler. François, vous avez choisi d'évoquer ce thème aujourd'hui, un phénomène massif des aidants. – Phénomène massif, 15 millions, en fait, ce serait la plus grande entreprise française très largement. Alors c'est d'abord, soyons clairs sur qu'est-ce qu'un aidant. Un aidant, c'est quelqu'un qui est non professionnel, qui aide un proche, qui l'aide pour les actes de la vie quotidienne, alors des soins, la toilette, le ménage, toute la vie du quotidien, ou qui l'aide, d'ailleurs c'est souvent et, d'un point de vue matériel, financier, et puis moral, qui est aussi extrêmement important. Pour être qualifié d'aidant dans les statistiques, c'est une intervention auprès de l'aider, au moins une fois par semaine, et au moins trois heures par semaine. Ce qui est beaucoup, trois heures par semaine, c'est un temps qui est important. Alors ça recouvre des situations assez variées. Il y a dans les aidants, sur les 60 millions, il y en a à peu près 60% qui sont des co-aidants, c'est-à-dire qui viennent en complément d'autres aidants, quelquefois qui sont des aidants professionnels, les structures, et qui viennent donner un coup de main complémentaire, où auprès, dans une famille par exemple, deux enfants aident leurs parents, ils sont tous les deux co-aidants par nature. Et puis il y a 40% des aidants qui assument seul cette mission, ce qui d'ailleurs interroge aussi, et vous l'avez évoqué rapidement, quand l'aidant seul est en vacances, que devient l'aider ? Il y a des problèmes de subsidiarité, de complément. Donc ça c'est un premier sujet d'une forme de solitude de l'aidant, et donc d'une pression que ça lui met dessus. Sur les aidants, il y a, sur les aidés, 45% à peu près des aidés bénéficient en plus de l'aidant bénévole d'une aide professionnelle, ou par une association structurée, mais il y a 34% des gens qui auraient besoin d'être aidés, qui renoncent aux aides professionnelles, pour des raisons soit de disponibilité de ces aides, soit financières, donc on commence à voir apparaître un projet, un vrai problème sociétal d'emploi sur ces structures. Et puis les profils des personnes accompagnées, alors dans la majorité des cas, et assez logiquement et intuitivement, 61% des aidants est d'un parent, donc un ascendant, parent, grand-parent, beau-parent, voilà, quelqu'un de plus âgé. 14% c'est les conjoints, et c'est quelque chose qui tend à augmenter, parce que le rallongement de la durée de la vie fait que, quelquefois, un des deux conjoints est plus en difficulté que l'autre, et a besoin de l'aide. 9% est d'un enfant, et là, c'est quand même souvent lié à des sujets de handicap. Et puis on a 11% des aidants qui aident quelqu'un qui n'a pas de leur famille, qui a un voisin, qui a un ami, etc. Donc on a cet écosystème. Et puis un point qui est très important aussi à avoir en tête, 55% des aidants sont actifs, c'est-à-dire qu'ils ont une vie professionnelle à côté. Donc ils font leurs 3 heures minimum, minimum, par semaine, plus le poids moral, en plus de leur activité professionnelle. – Bon, on imagine qu'évidemment, il y aura de plus en plus d'aidants dans les années qui viennent ? – Évidemment, on a 51% des aidants qui accompagnent des sujets clairs de vieillesse. On sait qu'on a une génération, un allongement de la durée de vie qui fait qu'on voit de plus en plus de personnes âgées. Juste pour rappel, les fameuses générations du baby-boom, donc cette bosse démographique qu'on a en France, les générations du baby-boom, ils ont 75 ans maintenant. Donc c'est-à-dire que c'est des générations qui arrivent dans la tranche des aidés, donc avec des besoins croissants. Les stats sont assez inexorables. En France, il y aura tous les ans 240 000 personnes de plus, de plus de 75 ans. Donc la population des… Alors 75 ans, c'est un seuil un peu symbolique, mais la population de ceux qui basculent dans ceux qui ont besoin d'être aidés va augmenter de façon extrêmement significativement, surtout si on tient compte de générations récentes qui sont plus creuses. Donc en fait, le nombre d'aidés par aidant va augmenter. – Il y aura de moins en moins d'aidants. – Voilà. Donc ça va se traduire et ça se traduit déjà par des hausses besoins de recrutement sur ces métiers-là. C'est ce qu'on appelle quelquefois en bon français les métiers du care, les métiers du soin, de l'accompagnement. Besoin de recrutement, besoin d'information, besoin de valorisation financière et sociale. Et puis des multiplicités d'adaptation en fonction des lieux géographiques, des situations familiales. Donc la population, le rapport aidant-aidé est en train d'évoluer et va devenir de plus en plus complexe, de plus en plus pluriel en fonction des situations. Donc c'est un gros sujet de société qu'on a devant nous. – On comprend bien les enjeux. Alors vous l'avez dit, plus d'un aidant sur deux est en activité. Quel impact sur la situation professionnelle, sur la carrière cela peut avoir ? – Alors globalement, ceux qui sont aidants et qui sont en activité professionnelle, en immense majorité, 90% disent vouloir continuer une carrière professionnelle. Il y a à la fois évidemment un sujet financier, très pragmatique, puisque ces aidants sont des bénévoles, donc il faut bien qu'ils vivent eux-mêmes. Et puis il y a aussi un sujet moral, de vie sociale dans une entreprise, dans une carrière qui est importante. 43% des gens qui aident disent qu'ils ont quand même modifié leur façon de travailler. Alors souvent, la modification, c'est sur des horaires de travail qui sont soit réduits avec un temps partiel qui n'est pas forcément souhaité mais qui est nécessaire, soit des horaires qui se décalent un peu pour aller faire une toilette le matin, faire des repas le soir, etc. Donc ça c'est très important. C'est plus flagrant ces horaires aménagés chez les indépendants, chez les salariés, évidemment parce que les indépendants, alors ce n'est pas plus facile d'être indépendant. – C'est plus facile d'adapter ces horaires. – Mais de ce côté-là, ça donne une souplesse un peu plus forte. Il y a, point plus préoccupant peut-être, 44% des aidants en activité professionnelle disent qu'ils ont refusé à un moment donné des opportunités professionnelles à cause de leur mission, j'allais dire de leur tâche, mais de leur mission, parce que c'est vraiment de ça des dents. Donc ça c'est aussi un peu une double peine, parce qu'il y a un poids moral de certains, puis il y a un ralentissement professionnel. Et malheureusement aussi, sans surprise, sur ces 43%, 29% c'est des femmes et 13% des hommes. Donc il y a forcément un modèle sociétal un peu encore des femmes plus sur ces fonctions-là. Il y a aussi des arbitrages, on le sait bien, dans les ménages. Et comme, quoi qu'on fasse aujourd'hui, en tout cas les salaires des hommes sont en général plus élevés, quelquefois quand il faut amputer une partie du revenu familial, c'est l'épouse ou la femme qui se sacrifie quelque part. Donc ça c'est des points importants. Après il y a la relation avec l'employeur, qui est l'autre sujet. Il n'y a qu'un tiers des aidants qui a fait part de ces difficultés en tant qu'aidant à son employeur. Un tiers, oui. Il y a encore une espèce de, une forme de pudeur. Alors il y a la volonté quelquefois de bien séparer sa vie privée, sa vie professionnelle, qui peut se comprendre. Il y a aussi l'inquiétude de savoir comment ça va être perçu par l'employeur. Et on se rend compte que c'est dans les entreprises qui mettent en place des dispositifs, ou qui communiquent en tout cas sur leur capacité à accompagner, que les paroles se libèrent plus. Et là on a les deux tiers des collaborateurs de ces entreprises-là qui disent, oui effectivement je suis aidant et j'ai besoin peut-être d'un petit aménagement. Ce n'est pas forcément grand-chose, mais c'est quelquefois plus un aménagement qu'une aide très significative. Face à cet enjeu croissant, comment les employeurs dans les TPE et les PME, parce que c'est là aussi qu'est la difficulté, s'emparent de ce sujet ? Alors la grande difficulté c'est dans les petites entreprises, parce qu'évidemment dans une petite entreprise, tous les collaborateurs sont des hommes clés, ou presque, et il faut aménager ça. Puis il y a des entreprises où c'est plus compliqué, suivant les secteurs d'activité. Donc il y a 85% des dirigeants de petites entreprises qui disent qu'ils ont au moins quelque chose, un dispositif pour essayer d'aider. Donc c'est souvent des souplesseurs horaires, le plus souvent, des temps partiels. Quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est le don de congé entre collègues. J'ai droit à 5 semaines, j'en prends 4,5, puis je donne 2 jours à un aidant qui va du coup en pouvoir prendre un petit peu plus, soit pour se reposer, soit pour aider. Ce que nous disent aussi beaucoup les petites entreprises, c'est que quand il n'y a pas de dispositif formel, c'est une approche, et c'est normal dans des petites structures, très au cas par cas. C'est une relation très humaine entre un dirigeant et son salarié, et plutôt que d'avoir des dispositifs lourds et collectifs, comme chaque cas est un cas individuel, c'est géré de façon très individuelle. Mais il y a quand même ce sujet, c'est très variable suivant les entreprises, et puis l'autre sujet aussi, c'est qu'il y a des dispositifs d'aide gouvernementaux, régionaux, quelquefois dans les municipalités, enfin le millefeuille territorial, l'association, il y a plein de choses. Mais justement, il y a plein de choses. Et quelquefois, c'est un peu aussi compliqué pour les aidants de trouver le bon interlocuteur et d'aller chercher les secours qui, de temps en temps, existent, mais sont compliqués à trouver. Ne pas hésiter effectivement à se renseigner et à renseigner ses collaborateurs. Oui, on peut donner quelques structures. Il y a l'Association française des aidants, donc facile à trouver sur Internet, qui peut aider justement les aidants à se retrouver dans ces méandres. La Fondation France Répit, qui est membre de la Fondation de France par ailleurs. Et puis, il y a un collectif qui s'appelle Je t'aide aussi. Et je crois que vraiment le message à passer, c'est n'hésitez pas à solliciter. La grande difficulté de l'aidant, c'est d'être isolé. Donc désisolez-vous, j'allais dire, en en parlant à votre employeur si c'est possible, et en sollicitant ces associations, parce que c'est un beau rôle d'être aidant. Ne pas être seul et ne pas s'épuiser. Ne pas s'épuiser, c'est souvent très long. Merci, merci François. Je rappelle ce chiffre. Plus de la moitié des aidants poursuivent une activité professionnelle, mais seulement un tiers ont informé leur employeur de cette situation familiale. Les Medtech en grande forme à Grenoble, les technologies de la santé, profitent ici d'un écosystème fertile, entre un centre hospitalier universitaire en poignes, sur la neurologie par exemple, plusieurs centres de recherche, public et privé, et des grands leaders mondiaux. Un environnement idéal pour voir pousser de nombreuses start-up innovantes. Ces dernières peuvent aussi compter sur Aventure, un accélérateur spécialement consacré à la robotique chirurgicale. On accueille son fondateur, Stéphane Lavallée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur de Aventure et président d'Essentiel Robotique. Les Medtech, là aussi, sont des technologies médicales qui ont de beaux jours devant elles. On parlait du vieillissement, mais on peut parler aussi du maintien à domicile, de la télémédecine, de l'e-santé, enfin tous ces sujets qui font que les Medtech et les Biotech sont appelés à se développer. J'évoquais l'écosystème grenoblois qui fait de Grenoble une vraie capitale en matière de chirurgie assistée par ordinateur. C'est quoi cet écosystème ? Alors d'abord, vous l'avez bien dit, l'écosystème, c'est les Medtech. Les Medtech, c'est une grande discipline, c'est médical, technologiste. Donc là, c'est très riche, ça foisonne dans tous les domaines avec du logiciel, des instruments, tout un tas de technologies mises au service des dispositifs médicaux de manière générale. Et là, sur Grenoble, on est déjà bien placé puisque Medicalps, qui est une association, fédère l'ensemble des structures de ce domaine et je crois qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 150 entreprises. On parle de 15 000 emplois, à peu près, c'est ça ? – Et au sein de cet écosystème puissant des Medtech, existe un plus petit écosystème, mais quand même en pleine puissance, en pleine croissance, qui est celui de la robotique chirurgicale. La robotique chirurgicale, c'est le terme qu'on va utiliser pour tout ce qui est chirurgie digitale, chirurgie assistée par ordinateur, réalité augmentée dans la chirurgie, etc. C'est le terme fédérateur pour cet ensemble de disciplines. – Sur ce grand écosystème des Medtech, je parlais de grands groupes internationaux, on peut en citer quelques-uns ? – Bien sûr, à Grenoble, vous avez BD, vous avez Medtronic, vous avez Roche, vous avez Stryker. Il y a plein de belles entreprises puissantes, internationales, qui vont permettre d'ancrer, effectivement, tout un tas de petites entreprises ou moyennes entreprises autour de ces grandes entreprises. – Oui, on parle aussi des grands centres de recherche. Moi, j'ai Clinatec en tête, mais il y en a sans doute d'autres. – Bien sûr, tous les labos de recherche de Grenoble aiment travailler dans ce domaine, ont des collaborations. Ça peut être l'INRIA, ça peut être l'Université de Grenoble, qui a été précurseur dans ce domaine, en association avec le CHU de Grenoble, et bien sûr le CEA, à peu près toutes les institutions grenobloises ont des activités dans ce domaine. – Alors, on parle de Grenoble, mais il y a aussi cette parfaite complémentarité avec Lyon, qui n'est pas très très loin, c'est aussi important. – Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a peut-être un peu plus de courant Medtech, technologie sur Grenoble, et plus Biotech sur Lyon, c'est ce qu'on se dit de manière générale, mais attention, c'est caricatural. Il y a des Biotech formidables à Grenoble, il y a des Medtech formidables à Lyon, voilà. C'est vrai que ça, au bilan, sur la région, c'est très fort tout ça. – Vous avez l'habitude de dire que c'est à Grenoble que sont nées les technologies de chirurgie assistées par ordinateur. – Alors, oui, parce que c'est un fait. Aujourd'hui, c'est une... – C'est pas chauvin, c'est vraiment un fait. – C'est pas chauvin du tout. Mais il faut le dire, moi j'en profite là d'être présent ici pour rappeler que Grenoble est la capitale mondiale de la robotique chirurgicale. Et ça, ça ne se sait pas. Vous discutez avec des gens dans la rue, le chauffeur de taxi, il dit, ah bon ? Voilà, on connaît bien sûr l'électronique, on connaît tout un tas de... – Alors, à quoi c'est dû ? – Alors, c'est lié à l'histoire. – Ça vient d'où ? – L'histoire, ça démarre en 1985, en 1986. Il y a des génies comme Philippe Cinquin, Jacques de Mongeau, le professeur Alim Louis Benabide, moi que je rencontre à ce moment-là. Et typiquement, je démarre ma thèse en 1986 avec cette idée de développer un robot qui va aider les neurosurgiens à placer des électrodes dans le cerveau des patients. Ça paraît complètement fou. Imaginez, on est en 1986. – C'est le début des ordinateurs. – C'est le début des ordinateurs. Et là, il y a des fous à Grenoble qui vont mettre un robot dans le cerveau des gens. Voilà, bon. On est vraiment perçus comme des gens très, très, très précurseurs dans le scénario favorable. Et là, ça marche. Là, ça marche. Moi, c'était les débuts de ma carrière. Je me souviens très, très bien des premiers patients où on utilise ce robot que j'avais développé, en gros, dans un petit laboratoire tout seul dans mon coin. Et puis là, on commence à placer les électrodes. C'était l'invention du professeur Benabide. Et quand on trouve le spot idéal dans le cerveau, le patient, il est éveillé. Vous connaissez cette technique. Il tremble comme ça. Et quand on trouve le spot, il arrête de trembler comme ça. Il est soigné instantanément sous vos yeux. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là ? C'est génial. C'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ce que j'ai fait de ma vie. Et alors depuis, alors bon, on va parler un peu de vous, mais vous êtes un serial entrepreneur. À combien de start-up depuis ces années 90 ? Un peu plus d'une vingtaine. Plus de vingtaine. La plupart sont, bien sûr, en activité. On a eu, alors ça, c'est assez fort aussi, je crois, on n'a eu aucun échec. C'est-à-dire que 100% de toutes les start-up qu'on a montées ont réussi ou sont en passe de réussir. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'échec. Vingtaine de start-up, 600 emplois créés. Exactement. Plus de 600 emplois créés avec toutes les start-up que, voilà, que moi, j'ai co-fondées. Alors attention, c'est jamais tout seul. C'est à chaque fois avec des gens incroyables, des gens formidables, des chefs d'entreprise. Puis bien sûr, tout un tas d'aides, d'accompagnants qui sont les partenaires financiers, institutionnels, qui ont joué un rôle énorme, bien sûr, dans toute cette aventure de 35 ans maintenant. Et certaines de ces start-up se sont vendues, ont intéressé des grands groupes. Je pense à OrthoTaxi, par exemple. Exact. Donc OrthoTaxi, très belle réussite, puisque moi, quand je vends cette boîte au groupe Johnson & Johnson, je crois qu'on est une douzaine de personnes. C'est vraiment un embryon. Et avec un prototype qu'on avait développé, ils ont réussi à en faire un produit. Donc ça a été un projet à l'échelle mondiale de plusieurs centaines de personnes. Et aujourd'hui, sur Grenoble, on a entre 50 et 100 personnes, si on compte les consultants ou pas, qui travaillent sur ce projet de manière récurrente. Donc voilà, beaucoup de créations d'emplois. On attire les grands groupes. Donc on a effectivement Johnson & Johnson. Plus récemment, Imactis a été racheté par GE Healthcare, un grand groupe aussi international dans ce domaine. On a eu Exactech, qui est venu aussi racheter Blue Orto. Tromis, Tromis Surgical. Comment ? Tromis Surgical. Tromis, ça, c'est encore un petit peu avant. Donc tout ça, ce qui est fort, c'est que ça reste. C'est ça. Les gens ne disent pas, on va racheter une boîte et puis on délocalise la technologie. Moi, j'y tiens beaucoup. On n'a pas besoin de faire des contrats compliqués. C'est naturel, parce qu'il y a cet écosystème qui est fort, qui attire, qui séduit. Et qui, aujourd'hui, a une taille critique suffisante pour séduire et pour que les grands industriels se plaisent ici à Grenoble. Et puis en 2009, il y a la création de ce que vous appelez le navire amiral, finalement, de tout cet écosystème. C'est Essential Robotics, pionnier de la robotique chirurgicale. Aujourd'hui, c'est 130 collaborateurs installés à Gierre et qui est appelé à devenir un leader mondial. Absolument. Voilà. Donc ça, ça fait partie des entreprises qu'on veut faire grandir sur le territoire. On veut être introduit en bourse, à un moment donné, dans la trajectoire financière. Parce qu'on pense qu'on a une pépite qui va permettre de fédérer un ensemble de start-up autour. C'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, on parle du vaisseau amiral de la flotte. Parce que c'est une plateforme. En gros, ce qu'on a fait dans Essential Robotics, c'est l'équivalent de l'iPhone. C'est ça. Et maintenant, on essaye de créer des nouvelles start-up qui développent les apps. Voilà, une application. Chaque fois que vous avez mal quelque part, ça peut donner l'objet de la création d'une start-up. On va en parler effectivement. Parce que du coup, pour accompagner ce développement de start-up innovante, vous avez précisément aussi créé, fondé cet accélérateur Aventure, Adventure, que vous avez créé en 2012. Là aussi spécialisé dans la robotique chirurgicale. Et l'objectif, c'est d'accompagner ces start-up. Absolument. Et ça marche. Puisqu'encore une fois, toutes les start-up bénéficient de cet accompagnement d'Aventure. En gros, pour faire toutes les parties un peu ingrates, quand on est chef d'entreprise, qu'on se lance, il y a des parties qu'on a envie de faire. C'est exercer sa passion. On a une vision. On veut créer un produit médical pour aider des gens. Mais il y a tout un tas de trucs assez pénibles à faire. sur l'aspect administratif, enfin, de façon générale. On a la qualité, on a l'IT, on a l'IP. Tous ces services-là sont amenés par l'incubateur, par l'accélérateur Aventure, qui va effectivement aider les chefs d'entreprise sur toutes ces tâches difficiles. Oui, en matière réglementaire, de propriété intellectuelle, enfin, voilà, toutes ces choses-là, effectivement, on a besoin d'être accompagné, d'être soulagé pour pouvoir se concentrer. Chaque fois qu'on peut mutualiser des choses qui ne sont pas sur le métier spécifique d'une start-up, eh bien, on le fait, c'est évidemment gagnant et gagnant. L'autre objectif, c'est aussi d'apporter des financements parce qu'on est là dans des technologies qui demandent beaucoup de fonds parce qu'elles demandent du temps. Absolument, vous avez raison. Les MedTech, de manière générale, ça demande du temps. Ça rapporte énormément d'argent à la sortie. C'est pour ça qu'on a des investisseurs. Mais il faut des investisseurs patients. Ça, c'est un peu le propre de notre domaine. Et c'est vrai qu'il faut souvent amorcer. Il faut faire des efforts, avancer pas par pas, par petits étages. Ça, on a compris. On a toute une méthodologie, justement, sur le financement de nos start-up pour qu'elles réussissent. Alors, Aventure vient de lever 3 millions d'euros pour 7 start-up, c'est ça ? Exact. Donc, ça, on est typiquement dans de l'amorçage. Donc, on vient de faire, effectivement, une levée de fonds. En fait, c'est 7 start-up qui se sont associées pour lever des fonds avec l'aide de Aventure et qui, voilà, chacune a levé, du coup, 500 000 euros. Ce n'est pas grand-chose, mais ça permet de monter une marche, puis une marche, puis une marche, et après, de devenir très grand. Alors, ces start-up, alors, on ne va peut-être pas les passer en revue parce que c'est un peu long, mais effectivement, chacune a sa spécialité en fonction de ce qu'elle permet d'opérer. Je vois qu'il y a de la chirurgie rachidienne, il y a pour le genou, c'est assez... C'est ça. C'est des applications, du coup. On prend une pathologie, vous découpez le corps humain en petites tranches et chaque fois que vous avez une indication chirurgicale, effectivement, ça peut donner lieu à une start-up. Vous avez, par exemple, Extremis Robotics qui va s'occuper du pied. La cheville, oui, c'est ça. Il va s'occuper de la cheville, voilà. Vous avez Spineham qui va s'occuper de la chirurgie de la colonne vertébrale. Vous avez Lynx qui va s'occuper du ligament du genou. Vous savez, quand on trouvait du ski, ça arrive du foot, on se casse les croisés. Ce n'est pas toujours si facile que ça à réparer, surtout sur le long terme. Donc là, cette start-up, pardon d'être concret, elle va aller développer le programme informatique qui va permettre d'opérer chirurgicalement assisté par ordinateur, c'est ça ? Absolument. Alors, vous avez raison, c'est à chaque fois une aide. Ce n'est pas des robots, il ne faut pas fantasmer. Ce n'est pas un robot, on va appuyer sur un bouton, on va prendre un café. Ça, ça n'existe pas et je pense que ça n'aurait aucun intérêt. On veut un pilote dans l'avion. On veut par contre des outils puissants pour aider le chirurgien parce qu'aujourd'hui, il y a toute une partie artisanale finalement qui se fait par l'expérience. J'ai appris du professeur machin qui m'a dit non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on transmet comme ça de chirurgien en chirurgien les formations. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le patient, il veut une chirurgie réussie à tous les coups. Il veut une chirurgie la moins invasive possible. Il veut retourner à son activité naturelle le plus vite possible également. Enfin voilà, on a un degré d'exigence qui a considérablement augmenté. Donc, il faut des outils puissants pour répondre à ces besoins. D'où l'intérêt des robots, de toutes... Et encore une fois, quand on dit robot, ça véhicule tout un tas de technologies. C'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'imagerie médicale à rayon X 3D, c'est de la réalité augmentée, c'est de la planification assistée par ordinateur, etc. C'est passionnant, Stéphane Lavallée. Une dernière question. Cet écosystème grenobois, vous dites qu'il aurait mérité la création d'un grand campus spécialement dédié. C'est un regret, ça ? Non, mais je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on est en train de... Fort de tous ces succès, je pense qu'on est en train de créer quelque chose qui va se déployer. On a comme ça un projet global, on veut créer un fonds avec MediCalps, on veut créer des formations entièrement dédiées à la robotique chirurgicale. Ça, c'est un projet pour l'instant unique au monde. On veut renforcer toute cette communication finalement pour attirer des talents, pour attirer des idées aussi de nouvelles startups, parce qu'en fait, c'est un domaine quasiment infini. Infini. Et vous l'avez prouvé dans votre parcours. Merci, c'est passionnant de découvrir cette capitale grenobloise. Oui, c'est passionnant, puis juste un complément. Moi, je suis très admiratif et je trouve que, on le disait, c'est des entreprises qui ne sont pas connues du grand public. Et dans une espèce de morosité ambiante, avoir des entreprises qui, parce qu'elles sont innovantes, parce qu'en fait, c'est ça, je crois que ce n'est pas forcément la relocalisation, mais c'est une industrialisation différente, créer de l'emploi, créer de la richesse. Et merci de le faire, Christophe. Je pense qu'on a un intérêt collectif aussi à mettre en avant vos entreprises pour donner un peu d'envie, de baume au cœur. On ne parle que d'Atos en ce moment, mais heureusement, il y a des belles histoires qui sont extrêmement positives, et dans les territoires. Et puis là, pour le coup... Et c'est qu'un début. Et c'est qu'un début. Il est gourmand. Bravo. Bravo en tout cas, merci. Et puis on est effectivement tous, à un moment, un autre potentiellement concernés par ces technologies. Donc on était ravis de vous accueillir pour nous en parler. Merci, merci Stéphane Lavallée. On reste dans l'univers médical avec ce début de révolution. Elle permet de plonger virtuellement au cœur du corps humain. On continue à parler de ces nouvelles technologies. Le corps humain transformé en hologramme grâce à un casque visière et au logiciel Dive, sans souris ni manette. Le praticien peut zoomer, mesurer, manipuler et même collaborer à distance avec un confrère sur le même cas. Un projet né de la thèse d'un biologiste informaticien grenoblois. Reportage. On pourrait se croire dans un film de science-fiction. Avec ses lunettes connectées au logiciel Dive, il est maintenant possible d'analyser un scanner en trois dimensions et d'interagir avec les différentes parties du corps. Là, on a la reconstruction volumétrique du corps d'un patient. Donc c'est un scanner d'un patient. On va pouvoir aller explorer le corps du patient directement avec la main. On va faire des coupes de manière totalement naturelle pour aller explorer les différents organes. Et donc ma main devient en fait un outil pour faire cette exploration-là. C'est pendant sa thèse que le chercheur a eu l'idée de créer ce logiciel. Aujourd'hui, l'objectif est d'assister les médecins dans l'analyse des images d'examen. En fait, ce qu'il y a pour les médecins, c'est qu'ils ont du mal à visualiser en 3D le corps de leur patient. En fait, ils sont obligés de parcourir plusieurs séries d'images quand c'est des IRM ou des scanners. Et donc par ce processus d'aller-retour entre les images, ils vont essayer de reconstituer mentalement un peu l'anatomie de leur patient. Et donc nous, on va permettre de, au lieu d'avoir besoin de faire cet exercice mental de reconstruction, on va l'exposer aux yeux directement des praticiens. Ils vont pouvoir aller explorer le corps de leur patient avec leurs mains, faire des coupes dans n'importe quelle direction. Mesurer la taille d'un os, analyser de manière précise un organe, Dive permet aussi à plusieurs médecins de pouvoir analyser et interagir avec la même image en même temps. Le logiciel a déjà été testé auprès du corps médical. Un véritable succès. À l'heure actuelle, on a eu quelques essais déjà avec des cardiologues, notamment qui se servent de notre logiciel et qui ont pu déjà commencer à explorer avec leurs patients et repenser l'opération chirurgicale qu'ils allaient faire, justement sur la base des observations qui sont faites dans notre logiciel. Au long terme, l'équipe de Dive espère atteindre tous les secteurs liés au domaine scientifique. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est de devenir la plateforme de référence de logiciels pour la visualization de santé, de données de santé et de données médicales en France et par la suite à l'international. Le programme Dive devrait être commercialisé vers la fin 2024. Et ce nouveau logiciel encore en phase de développement est soutenu par la Société d'accélération du transfert de technologies Grenoble-Alpes. Au-delà du monde médical, il pourrait bien sûr à terme intéresser d'autres secteurs comme l'industrie ou bien la défense. Vous le savez, Alpe Décideur vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert, écrivez-nous, alpedécideur.at-télégrenoble.net. François, cette semaine, ce mois-ci, une question d'un passionné de placement et d'investissement, Patrick, qui veut savoir ce qu'est un ETF, un Exchange Trade Fund. Alors, Exchange Trade Fund, c'est un mot très compliqué, mais en fait c'est assez simple. C'est une réplication, c'est un indice, un produit financier qui est coté sur les marchés et qui réplique un indicateur quel qu'il soit. Je vais prendre un exemple, parce que c'est plus simple à comprendre. Vous voulez investir dans le CAC 40 et avoir un produit qui réplique la rentabilité du CAC 40. Vous avez deux options. La première, c'est d'acheter toutes les actions du CAC 40 à due concurrence de leur contribution à l'index. Je vous souhaite bon courage et puis dès que ça bouge, il faudra ajuster. L'autre option, c'est d'acheter un ETF. Un ETF qui est géré par un professionnel qui, lui, va faire ce boulot-là pour vous et qui va vous servir le rendement du CAC 40, par exemple. Donc ça permet un ETF de façon assez simple et donc avec des frais bien moindres. Parce que si vous avez 40 lignes du CAC 40 que vous devez arbitrer en permanence, vous allez avoir des droits de garde, des frais de transaction énormes. Vous allez y passer en plus vos jours et vos nuits pour toujours suivre les indicateurs. Là, vous avez un produit qui est assez peu chargé en frais puisqu'il est relativement simple à gérer et qui est une réplication, finalement, d'un panier d'actions. Donc ça, on peut le faire sur, par exemple, le CAC 40, le SBF 250, sur un Eurostock, sur un Standard & Poor's, ce que vous voulez comme indicateur. Mais on peut aussi le faire, certaines sociétés de gestion le proposent, de dire je veux investir sur les plus belles entreprises de la tech, sur les plus belles entreprises de Ronalp, sur les entreprises européennes, etc. sur un panier qui est prédéfini à l'avance. Donc au lieu d'acheter, en fait, tous les ingrédients du panier, vous achetez le panier tout prêt, étouffé, tout packagé pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper et ça vous permet de le suivre. Donc il y a quelques très grands fournisseurs de ces produits-là. Donc le grand spécialiste mondial, c'est un nom qui est assez connu, c'est BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs. On retrouve des gens comme Vanguard, etc., qui proposent des ETF à trois sociétés américaines, BlackRock, Vanguard et State Street, qui représentent 80% du marché mondial de l'ETF, qui se développent énormément, énormément, notamment sur les marchés nord-américains qui sont les plus dynamiques. Et il y a même aujourd'hui un ETF qui vient d'être validé par la SEC, donc les autorités financières américaines, qui reflète le bitcoin. Donc si vous voulez du bitcoin, mais que vous ne voulez pas un compte sur la blockchain, avec tout ce qui est autour, vous achetez un ETF qui va répliquer la rentabilité du bitcoin. Alors je ne sais pas si c'est un bon placement ou pas, ça c'est chacun de juger, mais en tout cas techniquement ça existe. Donc en fait un ETF c'est une réplication d'un panier d'actions avec une grande simplicité et des frais beaucoup plus faibles. Voilà, ceux qui suivent les quotations en bourse auront évidemment tout compris sur ces ETF. Merci, merci infiniment, merci François. Si vous aussi vous voulez interroger François Caudet, n'hésitez pas. Alpedécideur.net, c'est l'adresse. Un vaste centre commercial en plein air, avec plus de 130 boutiques, des restaurants entourant un immense bassin animé de jets d'eau absolument majestueux. C'est The Village à Villefontaine, entre Lyon et Grenoble, juste au bord de l'autoroute. Le village de Marc a franchi en 2023 5 millions de visiteurs, ses clients avides de prix remisés bien sûr, mais aussi d'expérience de consommation. On découvre un décor, une nouvelle expérience donc, et ils viennent de plus en plus loin. Ils sont en The Village au rang des locomotives touristiques du département. On en parle avec son directeur Nicolas Rudensic. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis deux ans à la tête de The Village, mais vous avez participé à l'aventure dès le début. J'ai participé effectivement à l'aventure dès le départ. The Village est évidemment un site qui fait notre fierté depuis sa création en mai 2018, qui n'a cessé de grandir et de faire notre fierté. Et on a envie d'aller encore plus loin. À l'époque, c'était 65 boutiques. Ça a déjà bien grandi. Oui, 65 magasins. Aujourd'hui, on est à près de 135. Donc, c'est un développement qui est juste incroyable d'un point de vue commercial en tout cas. Bon, des magasins, des restaurants, tout ça sur 3 hectares. Alors, on voit des images assez impressionnantes de l'univers qui a été créé. On va en reparler. Avant cela, on peut préciser que c'est un centre commercial, un village de marque qui est imaginé, construit et géré par la compagnie de Falsbourg, qu'on connaît assez peu. Alors, le grand public, en tout cas, si vous n'êtes pas professionnel, ne le connaît pas très bien. Mais les clients connaissent Compagnie de Falsbourg, puisqu'ils connaissent forcément nos très grands sites. C'est l'Atoll à Angers, c'est Waves Amès, c'est ma petite Madeleine à Chambray-les-Tours. C'est plaisir à mon grand plaisir. Et évidemment, un des derniers-nés, en tout cas, The Village, près de Villefontaine. Qui est un peu particulier, puisque c'est aujourd'hui, à la compagnie de Falsbourg, le seul village de marque que l'on a. Alors, c'est un investisseur immobilier qui est spécialisé, vous le disiez, dans les centres commerciaux, dans les lieux de vie, l'hôtellerie, fondée en 1989 par Philippe Journeau, qui est toujours d'ailleurs l'unique actionnaire, je crois, de ça. Qui est l'unique actionnaire de sa compagnie. Pour The Village, à Villefontaine, c'est donc la cinquième année, vous le disiez, la cinquième année d'exploitation. Et carton plein, je disais, 5 millions de visiteurs en 2023 ? 5 millions de visiteurs, oui, oui. En 2023, on avait accueilli près de 4 millions de personnes en 2022. C'est certainement, au-delà des chiffres financiers, un élément qui est extrêmement important pour nous, puisqu'on a toujours eu la vocation et la volonté de créer plus qu'un lieu de commerce, c'est-à-dire un lieu de vie avec un écosystème de services dans lequel les clients se sentent bien, se sentent valorisés, viennent et reviennent. Et évidemment, notre grande fierté, c'est que nos clients aiment ce lieu, viennent et reviennent. Oui, alors on voyait les images avec cet immense bassin central, ces jets d'eau animés. Ceux qui sont allés à Noël ont vu les décors, les décorations de Noël assez féeriques. Il y a cette volonté d'immerger le visiteur dans un univers. On ne se considère pas comme un lieu de commerce, mais véritablement comme un lieu de vie dans lequel on met le client au centre d'absolument tout. Donc vous avez quatre piliers qui sont fondateurs à la compagnie de Falsbourg et que vous retrouvez dans l'ensemble de nos sites, et plus particulièrement à The Village, c'est évidemment l'architecture. Donc c'est un parti pris qui est extrêmement fort. On cherche à faire des lieux qui soient beaux, dans lesquels les clients se sentent valorisés. L'écologie, puisque... Alors évidemment, on en entend beaucoup parler, mais ça fait très longtemps, la compagnie de Falsbourg, qu'on essaye de créer des lieux végétalisés dans lesquels le client se sente bien. Beaucoup d'arbres plantés, hein ? Près de 460 000 à The Village. Donc c'est un nombre extrêmement important. Et évidemment, un pilier qui est fondamental, au-delà du digital dont on parlera certainement, qui est le bien-être de nos clients. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on fait, c'est pour nos clients. Et on entend par bien-être du client faire ce qu'on sait faire de mieux pour nos clients au moment où on le fait. Alors, vous parliez des clients, on disait, 500 000 visiteurs de plus en un an. Des clients qui viennent de plus en plus loin. 10 % d'internationaux, j'ai été assez surpris. Et une zone de chalandise qui grandit. Alors, il faut rappeler que lorsqu'on a ouvert The Village en mai 2018, il y a eu quand même une période qui a été le Covid, dans laquelle les frontières ont été fermées. Et donc, évidemment, ça a été un petit coup d'arrêt. Mais on voit aujourd'hui, effectivement, que les flux touristiques reprennent avec des taux de détaxes qu'on a centralisés, nous, à The Village, qui explosent, signe que la clientèle étrangère et que les flux touristiques reprennent. Au niveau régional, on voit qu'on a une zone de chalandise qui est environ de 2h30 de The Village. Donc, au nord, on va pouvoir aller chercher jusqu'à Chalons, Dijon. Et on a évidemment énormément de clients qui viennent, par exemple, de Genève, d'Aix-les-Bains, de Chambéry. Donc, ça va chercher extrêmement loin. Et également, le positionnement un petit peu stratégique de The Village le long de l'autoroute A43 en fait évidemment un passage obligatoire pour les clients étrangers qui partent en vacances en hiver ou en été. Et puis, accessoirement, l'aéroport n'est pas très loin. L'aéroport n'est évidemment pas très loin. Et dans des moments extrêmement importants de solde, de grosses opérations commerciales, on n'hésite pas évidemment à faire le lien entre soit les gares, soit les aéroports qui sont à proximité. Allez, quelques chiffres majeurs. Alors, je le disais, jusqu'à 900 personnes, 900 salariés au total en pleine saison. Un chiffre d'affaires qui grimpe là aussi, 7% de plus en 2023. On est autour de 180 millions d'euros pour l'ensemble des boutiques, c'est ça ? Oui, on est à un petit peu moins de 180 millions. Ça fait 5% de croissance par rapport à 2022. Et on aura certainement un objectif en 2024 qui sera aux alentours de 195 millions hors taxes. Alors, les boutiques, on en parle quand même. Vous nous disiez 135 boutiques, les plus grosses boutiques. Alors, déjà, il y a un positionnement premium, on peut le dire. On a effectivement un positionnement qui est premium. Mais encore une fois, on essaye de répondre à un large segment de clientèle. Et il y a évidemment des enseignes qui sont incontournables dans le monde du retail. Alors, Nike, Adidas, les deux qui cartonnent le plus ? Oui, avec Paul Oral Florent. Mais en tout cas, vous êtes dans un top 3 qui génère une grande partie du chiffre d'affaires de The Village. Dans laquelle, on a des gros univers qui sont représentés. Le positionnement dans la région de The Village fait que, par exemple, les marques de montagne et de sport sont extrêmement bien représentées. Bon, la locomotive du centre Nike, la boutique qui a le plus gros chiffre d'affaires, 11 millions d'euros, plus de 11 millions d'euros pour la boutique Nike sur place. Tommy Lefinger, qui a ouvert assez récemment, s'impose parmi les 5 boutiques. Oui, top 10. Ça fait partie des belles réussites de The Village. On a eu North Face qui a ouvert en fin d'année et qui a connu, évidemment, des chiffres juste exceptionnels pour un lancement. Et voilà, toutes ces ouvertures, en tout cas, nous confortent dans notre modèle et dans notre stratégie. Bon, les mois les plus importants, c'est évidemment les mois des soldes et les mois des fêtes de fin d'année. On a évidemment des très gros mois qui sont novembre avec le Black Friday, décembre avec les fêtes de fin d'année et puis les périodes de solde qui sont en janvier et juin-juillet. Mais, par exemple, cette année, on a eu un mois de juillet qui a été juste exceptionnel, qui a été le record absolu de chiffre d'affaires depuis l'ouverture de The Village sur un mois. On a frôlé les 25 millions hors-taxe sur un mois. Donc, très bonne surprise, en tout cas. On parlait du Black Friday, alors plus de 20 000 visiteurs. Le jour du Black Friday, c'est 7 000. En gros, un bon vendredi, c'est 7 000 visiteurs. Un bon vendredi, c'est 7 000 visiteurs. Cette année, on a été plutôt surpris de voir 20 000 personnes. Et pour le premier jour du Black Friday et le lendemain, le samedi, 30 000 personnes. Donc, signe que le modèle, en tout cas, The Village attire. On n'a pas expliqué le principe du village de Marques, mais c'est globalement qu'on y trouve quand même des articles à prix remisé. C'est effectivement des prix remisés au minima de 30 %. Et ça peut aller jusqu'à 70 % hors période de solde et promotion. Bon, puis comme nous, on est un peu chauvin ici, on va aussi dire qu'à The Village, il y a la boutique des produits Isérois Isir. Quand même. Depuis deux ans maintenant. Donc, on y trouve toutes les spécialités du département. On en est très fiers. Et donc, on montre la boutique qui est très, très belle. Comme toutes les boutiques sur place. La zone de Chalondis, vous nous le disiez, jusqu'à Chalondis. Aujourd'hui, il reste de la place. Vous êtes en quête de nouvelles enseignes. Alors, on a cette chance-là d'avoir des listes d'attente. Ça, c'est déjà quelque chose qui fait évidemment plaisir, d'autant plus dans le contexte actuel. On est à près de 135 magasins. Courant 2024, on devrait être plein à 100 %. Je ne peux pas dire les beaux qui sont en cours, car pas signés. Mais en tout cas, ils sont proches d'être validés. Mais en tout cas, on aura évidemment de très belles marques qui vont arriver et qui répondent à la demande de nos clients. Puisque ça, c'est fondamental, encore une fois. Vous ne pouvez rien dire. Mais moi, je peux peut-être essayer. Calvin Klein ? Peut-être. Peut-être. Hugo, peut-être ? Certainement. La marque du Gobos, peut-être. Ça manque un peu de bijouterie et d'horlogerie, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? On aimerait, effectivement. Il y a des secteurs qui sont encore sous-représentés à The Village et qu'on aimerait avoir dans le futur et qui nous restent à travailler. Car c'est la vraie demande de la part de nos clients. Oui. Si on veut une gamme complète, effectivement, ça s'en va. On peut penser que d'ici fin 2024, il y aura des annonces. Vous évoquiez le e-shop, donc l'appui du commerce par Internet. L'un des atouts du centre, c'est aussi d'avoir son propre site marchand dédié. C'est... Oui, on a une plateforme dédiée, digitale, en interne. Pendant longtemps, beaucoup de professionnels du retail, beaucoup de consommateurs ont posé commerce physique, commerce digital. La volonté, en tout cas, de la compagnie de Falsbourg à The Village et qui a été insufflée par Philippe Journeau, notre président, c'était de dire qu'on ne va jamais opposer le physique et le digital, mais on va créer le premier lieu de commerce qui soit digital, c'est-à-dire à la fois physique et digital. Et donc, notre plateforme e-commerce doit être le miroir digital de notre boutique. Donc, aujourd'hui, vous avez près de 70 magasins qui sont disponibles sur cette plateforme. Et n'importe quel client peut choper de n'importe où dans le monde et on le livre directement depuis la boutique de The Village. – Et ce n'est pas un petit chiffre d'affaires parce que je crois que c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ? – Oui, c'est effectivement près de 10 millions, environ 7% du chiffre d'affaires de The Village et ça peut représenter jusqu'à 45% du chiffre d'affaires des boutiques. Mais la vraie force, c'est que The Village devient non pas un lieu de commerce qui est ouvert du lundi au samedi entre 10h et 20h, mais un lieu figital ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24. – L'avenir, parce qu'on a bien compris que les 5 premières années, c'était plutôt bien passé. L'avenir, l'objectif, c'est d'atteindre les 240 millions d'euros de chiffre d'affaires à terme en poursuivant cette montée en gamme, en accueillant des nouvelles boutiques, vous le disiez, en peut-être investissement dans un hôtel de luxe, un hôtel 4 étoiles. C'est un des projets ? C'était un des projets de départ d'ailleurs. – C'est en tout cas la vision qui a été développée par Philippe Journeau et la compagnie de Falsbourg initialement au lancement du projet et qui est évidemment plus que jamais d'actualité sous 5 à 7 ans, puisqu'il faut rappeler que The Village, c'est au départ un concours lancé par les communes de La Verpierre et de Villefontaine avec la volonté de créer un village de marque. Et nous, avec cette volonté de créer non pas un lieu de commerce, mais évidemment un lieu de vie et un écosystème de service, ça nous semblait évident, évidemment, de créer un hôtel pour que les gens puissent venir et évidemment rester. – Alors vous parlez de la clientèle, j'aimerais juste, c'est peut-être anecdotique, mais qu'on s'intéresse au VIP, aux très bons clients. Je crois qu'on a des images, alors ils sont accueillis dans un salon, ils ont un service spécial, on va les chercher à l'aéroport. – Oui, alors déjà on est extrêmement fiers à The Village et d'avoir une base de données client qui est encartée en tout cas tout à fait exceptionnelle puisqu'on a près de 550 000 membres encartés. Donc la base de données pour communiquer chez nous, elle est extrêmement importante et donc ça veut également dire que les clients adhèrent à notre modèle et à notre stratégie. Évidemment, il y a des services qui sont graduels selon les dépenses clients. – Parce qu'il y a des clients qui dépensent jusqu'à 6 000 euros par an quand même à The Village. – Alors oui, même à partir de 6 000 euros, vous devenez VIP à partir de 10 000 euros, vous devenez VVIP. – Ah oui, il y a vraiment des fans de shopping. – Mais encore une fois, The Village a été pensé pour que nos clients, quels qu'ils soient, passent un moment exceptionnel. C'est aussi la raison pour laquelle vous parliez au tout début, qu'on essaie de théâtraliser le centre. À Noël, vous avez des décos qui sont juste incroyables. En été, vous avez des décorations florales. Vous avez chaque week-end le petit train, la navette qui sont gratuits. Vous avez des ateliers à Pâques en été, des plages. Tout est gratuit, voilà. Il y en a absolument pour tous nos clients et on est toujours très heureux d'accueillir tous nos clients. – Bon, et puis on parlait tout à l'heure de programmes écolo. Il y a aussi ce projet d'installation de panneaux photovoltaïques. C'est effectivement très tendance. Et là, sur une surface pareille, on imagine que c'est stratégique. – Oui, alors ça fait très longtemps que la compagnie de Falsbourg travaille sur le volet écologique, puisque c'est un pilier fondamental de la compagnie de Falsbourg. Ce n'est pas un sujet nouveau parce que, comme on le disait au tout départ, nous, on a créé 460 000 arbres et arbustes à The Village. Mais les clients qui viennent, ils savent pertinemment que, par exemple, ça fait très longtemps que dans tous nos centres, on a des urinoires sans eau. Et un urinoir permet quand même d'épargner 100 000 litres d'eau par an. Et la compagnie de Falsbourg a décidé d'aller plus loin en 2023 en lançant un vaste programme qui s'appelle le programme 1100 000, c'est-à-dire installer 1 000 bornes de recharge pour véhicules électriques sur l'ensemble de notre patrimoine et également 100 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos sites. The Village sera moteur de ce projet. Et on verra, courant 2024, à peu près 11 000 m² de panneaux photovoltaïques déposés sur The Village et la création d'environ 140 bornes de recharge pour véhicules. – François, 5 millions de visiteurs, c'est quand même en 5 ans. Quel gageur ! – Ce qui est intéressant, c'est l'approche de la compagnie de Falsbourg, avec qui j'ai travaillé dans d'autres régions aussi, de cette non-opposition, ce qui est sérieux dans beaucoup de métiers, y compris les nôtres, de non-opposition entre le digital et le physique, de trouver ce nouveau mix. – Complémentarité. – Oui, et puis qui doit être laissé à la main du client. En fait, c'est le client qui choisit s'il a envie de venir, pas venir ou venir, voir, puis acheter chez lui tranquillement. Enfin bon, l'adaptation, de toute façon, dans tout commerce, l'adaptation au client, ça reste quand même la base. Mais c'est des très beaux projets, oui, bien sûr. – Merci beaucoup, merci Nicolas Rudensic d'être venu nous parler de The Village à Villefontaine. Merci François Codé, merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpe Décideur sur notre site internet telegrenoble.net. À très vite. C'était Alpe Décideur avec la Caisse d'épargneur au Nalpe, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada